Vous pouvez digérer cette semaine difficile ? Il le faut, il le faut parce qu'il y a une semaine décisive qui arrive. On a l'opportunité de repartir de l'avant dès demain. Voilà, ça a été compliqué après ces deux défaites en une semaine, notamment l'élimination en Coupe de France, qui était un réel objectif pour nous les joueurs et pour le club. Et ensuite cette claque contre Paris. Mais voilà, comme on se l'est dit après le match, on a la chance d'avoir un match qui arrive très vite, pour se relancer, pour repartir de l'avant. Et on va tout faire pour enclencher cette bonne dynamique qu'on avait avant cette semaine-là. Il n'y a pas vraiment que la dynamique soit cassée ? Ben non, on est en train de faire en sorte qu'elle ne soit pas... qu'on a eu un temps d'arrêt, mais que ça ne soit pas cassé. Justement, qu'on continue à avancer, à travailler. Voilà, on a quelques jours pour se reposer et pour bien se préparer pour cette réception de demain. Comment on rebondit après une semaine que Michel lui-même a qualifié de merde ? On se dit des choses ? Ou justement, il ne faut plus y penser ? Se dire que voilà, pari, il y a beaucoup de trucs qui vont aller ? Ou il faut dire qu'il y a des choses ? Il faut se dire les choses. C'est ce qu'on a fait de suite après le match. Voilà, on s'est parlé. Et dès le lendemain, on s'est remis à travailler. Les titulaires ont récupéré, les remplaçants ont fait une bonne séance. Donc voilà, tout a été mis en œuvre pour qu'on oublie cette semaine et qu'on puisse se projeter sur cette semaine importante pour nous. Justement, toi, tu as l'habitude, à quoi du moins, par le passé, avec Lyon, de tomber entre l'Europe et les championnats. Est-ce qu'il y a des façons de rebondir justement à ce qu'il y a été ? La meilleure manière de rebondir, c'est de gagner demain. De gagner demain, de repartir de l'avant. Voilà, on est bien placé au classement. Toutes les équipes se tiennent dans les 7-8 premières places. Donc à nous de continuer à être performants à domicile et essayer aussi d'aller chercher des points à l'extérieur. Ça va être important pour cette fin de saison. J'ai l'impression que vous abordez une semaine charnière, voire un mois décisif pour la suite de la saison. Charnière, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une semaine très importante pour nous. On sait qu'on est solide à domicile. On a la chance, comme je l'ai dit, de recevoir deux fois. Donc à nous de rester très solide et très performant à domicile. Ça sera primordial pour aller chercher les premières places pour cette fin de saison. Sur le plan de personnel, tu as l'impression d'avoir retrouvé un petit peu ton rythme ? Oui, ça revient match après match. J'ai eu pas mal de temps de jeu. L'enchaînement des matchs, ça a été compliqué de revenir après deux mois et demi et de jouer tous les trois jours. Mais j'essaye de récupérer un maximum. De bien digérer les séances et les matchs à répétition. Et petit à petit, de retrouver du rythme, des sensations. Et aussi le jeu avec mes partenaires collectivement sur le terrain. Le milieu de terrain, c'est un secteur qui bouge beaucoup. T'as l'impression que vous êtes encore en train de chercher les repères ? De chercher les repères ? Non, je ne pense pas. Parce qu'avec TJ, on a eu l'opportunité de jouer déjà l'année dernière. Donc on se connaît très bien. Avec Flo, j'ai fait tout le début de saison avec lui. Donc non, on sait comment on doit jouer. On a l'habitude de jouer ensemble. Donc voilà, c'est à nous de... On a la chance d'avoir un milieu de terrain qui a du ballon. Donc à nous aussi d'être un peu plus influents dans le jeu de notre équipe. Tu l'as dit, vous avez beaucoup joué depuis janvier. Vous sortez d'une prolongation avec les petits rebuts à la finale. D'un match à 10 à Paris, vous avez beaucoup couru. Est-ce que physiquement, il fallait aussi récupérer avant, tu l'as dit, d'attaquer déjà cette semaine et même ce mois de février ? On sait que c'est toujours important dans la saison de mois de février pour valider les ambitions. Il me semble qu'il fallait aussi se remettre un peu physiquement au coin. Oui, il fallait se remettre. Une prolongation, comme vous l'avez dit, sur un terrain compliqué, un peu gras. À 10 contre Paris, qui avait la possession du ballon. Donc beaucoup de distances parcourues de notre part. Donc il fallait bien récupérer. Mais après, c'est aussi excitant d'avoir l'opportunité de jouer tous les trois jours. C'est ce qu'on aime le plus, nous, en tant que footballeur professionnel. Donc c'est aussi un plaisir d'avoir l'opportunité de se rattraper de cette semaine, de cette mauvaise semaine, quelques jours après cette claque à Paris. Avec TG, vous êtes les deux principales recrues de cette saison. Qu'est-ce qu'on attend de vous ? Parce que vous jouez quasiment pour la première fois cette saison ensemble, ce mois dernier. Quelle a été l'attente ? Et est-ce que Michel et le président vous ont rappelé un petit peu des objectifs ? Non, les objectifs du club, on les connaissait déjà en début de saison. Après, ce qu'on nous demande surtout à moi et TG, c'est de faire jouer nos coéquipiers, d'être le lien entre cette défense et cette attaque, et surtout de bien équilibrer le bloc. De bien équilibrer le bloc, de ne pas être embarqués tous les deux offensivement, qu'il y en ait toujours un qui couvre l'autre. Même si on est tous les deux très généreux et parfois, malheureusement, on est embarqués tous les deux, on doit trouver cette rigueur tactique pour essayer d'équilibrer l'équipe du mieux que l'on puisse faire et surtout être présent au milieu du terrain pour orienter le jeu et faire jouer nos coéquipiers. C'est efficace depuis le début de la saison à la Mourson. Demain c'est Metz, ça serait trop facile de croire que c'est un match gagné d'avance, surtout que Metz est en forme. Metz est très en forme, on l'a pu voir, je crois que c'est leur troisième match, troisième victoire consécutée, et ils ont gagné chez eux Saint-Etienne, on a pu suivre le match, ils se sont montrés très solides défensivement, et on sait qu'ils sont efficaces en contre, donc je pense qu'ils vont venir demain avec un bloc bas et essayer de nous contrer, donc à nous d'être attentifs, équilibrés, ça va être notre rôle aussi au milieu de terrain, à la défense, de ne pas être déséquilibrés, de ne pas attaquer trop nombreux et toujours garder cet équilibre. Donc voilà, on s'attend à un match compliqué, une équipe athlétique, donc à nous de mettre notre jeu en place comme on a pu le faire à domicile, et surtout de finir ce match avec les trois points. Michel, globalement il dit qu'il est satisfait de votre programme de normes de terrain, mais il met souvent l'accent sur la récupération, est-ce que c'est un message que vous entendez ? La récupération du ballon ? Oui bien sûr, c'est notre rôle aussi. Après, on n'a pas forcément les caractères physiques, je dirais, des numéros 6 actuels. On a un autre registre. C'est vrai qu'on préfère avoir le ballon dans les pieds que de courir derrière, mais c'est un truc qu'on doit travailler. Je sais qu'avec Téji et moi-même, il y a beaucoup d'abattage au milieu de terrain, donc à nous aussi de progresser dans ce secteur de jeu et de récupérer un peu plus de ballon si possible. Merci.